Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au bulletin des nouvelles anachroniques du 28 août au 4 septembre. D'abord dans l'actualité nationale, le 29 août 1907, le pont de Québec qui était alors en construction s'effondre une vingtaine de minutes avant la fermeture du chantier. L'accident, qui était dû à un mauvais calcul d'ingénierie, a causé la mort de 76 personnes. Encore aujourd'hui, on peut apercevoir des débris de cet écroulement à marée basse. Mais ce n'est pas tout. Moins de dix ans plus tard, en 1916, le pont s'écroule à nouveau pendant la pause de la partie centrale, faisant cette fois-ci 13 victimes. Le pont de Québec demeure malgré tout un chef-d'oeuvre d'ingénierie, même s'il coûterait 400 millions de dollars à repeindre. On fait ensuite un saut à Montréal en 1972, alors que des voleurs ont profité des travaux au Musée des Beaux-Arts pour s'introduire par un puits de lumière et dérober 18 tableaux et 38 bijoux, un butin qui valait à l'époque 3 millions de dollars. Il s'agissait alors du vol du siècle au Canada. Parmi les tableaux volés se trouvent des œuvres de Thomas Gainsborough, Jean Bruguel l'Ancien, Pierre-Paul Rubens, Jean-Baptiste Corot, Eugène Delacroix et un tableau de Rembrandt qui vaut un million à lui tout seul. Et chez nos voisins du Sud, le 28 août 1963, environ 250 000 personnes ont pris part à la plus importante manifestation pour les droits civiques à Washington. C'est au cours de cette journée que Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « I have a dream ». L'année suivante, le Civil Rights Act, adopté sous la présidence de Lyndon B. Johnson, interdira la ségrégation raciale. Mais la route fut encore longue pour appliquer cette loi à travers le pays. Et parmi les grands disparus de la semaine, le 31 août 1997, le monde entier se réveillait sur une triste nouvelle. La princesse Diana avait succombé à ses blessures à la suite d'un accident d'auto dans le tunnel d'Allemans à Paris. On a longtemps blâmi les paparazzis qui pourchassaient la voiture de Lady Di et de son fiancé, Dodi Al-Fayed. Mais après plusieurs enquêtes, la police a classé l'affaire en concluant que l'état d'ébriété et la vitesse excessive du chauffeur, Henri Paul, étaient les seules causes de l'accident. Je vous laisse sur la voix de Bob Dylan, qui interprétait « Only a pound and their game » au cours de la marche de 1963, en l'honneur de Medgar Evers, un défenseur des droits civiques, qui avait été assassiné quelques mois plus tôt par un membre du Ku Klux Klan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada